hier nous avons tous vu les scènes horribles qui sont passés à dakar notamment à la place l'indépendance aussi à l'avenir c'est vrai que la manifestation de nyan lanc nobany est une manifestation interdite par le préfet mais quand même les journalistes étaient venus pour couvrir quand même cette manifestation qui dirait ce n'est pas la seule manifestation que les journalistes sénégalais ont l'habitude de couvrir malheureusement on a assisté à des scènes horribles des scènes quand même qu'on avait oublié au sénégal où on a acheté à des gazages quand même des journalistes on les a aussi maté les policiers en tout cas étaient vraiment durs à l'encontre des journalistes et puis on s'est posé quand même la question vraiment de savoir qu'est ce qui s'est passé réellement le sénégal qui est réputé quand même être une grande démocratie en afrique maintenant est arrivé à vraiment mater des journalistes alors que nous aussi vraiment on avait l'habitude en qu'on n'avait plus cette habitude-là de voir ces scènes horribles là c'est pourquoi hier le complexe dardard a sorti un communiqué pour donner en quoi dénoncer ses actes qui sont vraiment d'une autre époque mais aussi nous allons nous n'allons pas sans limiter à cela parce que nous allons nous entendons aussi saisir d'autres instances mondiales du journalisme comme la fédération internationale du journalisme qui est en tout cas l'instance mondiale du journalisme et aussi la la rsf qui est reporter sans frontières pour en tout cas dénoncer ce qui se passe hier au sénégal donc c'est pour dire que le simplex n'entend pas vraiment se limiter à saisir le gouvernement mais nous allons mener un combat qui sera vraiment en dehors du pays pour en tout cas dénoncer